salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh bonsoir tout le monde ça a l'air dans le monde je vais vous dire la vidéo tout ce qui se passe avec des youtubeurs on a toujours été en train de faire des vidéos mais on a toujours été en train de faire les événements, les débats et ce qui se passe dans le monde on a toujours été en train de suivre sur la Syrie sur la Syrie, sur la Syrie, sur la Syrie, sur la Syrie sur la Syrie, sur la Syrie, sur la Syrie sur la Syrie, sur la Syrie on a toujours été en train de faire quelques sujets on a toujours été en train de dire le point de vue Thaï donc premièrement on a parlé les Jeux Olympiques il y a l'affaire mahlouvé donc je voulais bien intervenir donc c'est un athlète il avait encore les chances pour avoir une médaille les 1500 mètres pour être noté il y a toujours le bricolage les fédérations et les DTN ils ne savent pas gérer les chances de médaille mais il y a le bricolage donc déjà c'est difficile de je vais digérer le 800 ou le 1500 surtout lorsqu'il y a l'intervalle dans les courses il y a une heure même pas une heure entre l'intervalle dans le 18 mètres dans la demi-finale et la finale du 1500 mètres donc maintenant on m'a entendu on l'a introduit dans les deux courses peut-être qu'ils ne croyaient pas en ces chances dans le 1500 il y a un chef de chouille le moustajade donc je sais que parce que nous n'avons pas d'éthique etc il a fourni un certificat médical ou un recours ou il a été autorisé à participer à la finale ça c'est pas le souci le problème sachant que le programme à l'avance elle est un athlète c'est un athlète il n'y a pas le championnat d'Afrique ou le championnat du monde d'athlétisme en 2011 il a été disqualifié en demi-finale dans la série dans le 1500 ça veut dire à part les championnats d'Afrique il y a un record personnel mais dans les compétitions que ce soit le championnat du monde d'athlétisme ou dans les JO il n'y a pas de lièvre il n'y a pas de donc c'est plus tactique donc généralement les temps dans la finale etc ce n'est pas des temps exceptionnels ça va courir entre les 3,35 3,36 3,34 ça ne va pas aller dans les bases des records du monde comme celui de Delgrouge donc le muscle c'est que Heda il a 300 mètres de feu les trois derniers les 300 mètres derniers s'il a une accélération donc c'est un spécialiste du 800 donc s'il reste le groupe les 300 400 mètres toi là personne ne peut le battre donc c'est quelqu'un c'est un athlète donc sachant sachant la force il pouvait par exemple garantir une participation décente dans le 1500 sachant qu'il a une chance d'avoir une médaille c'est un athlète c'est un athlète c'est un athlète nationalité un athlétisme était engagé dans des compétences des compétitions les courses étaient bien établi qu'un brahmi a ouélie la délégation algérienne d'athlétisme qu'un athlète qu'un athlète qu'un athlète qu'un athlète qu'un athlète maintenant c'est vrai qu'entre le 800 et le le 800 et le 1500 il n'y a pas une grande différence les gens qui peuvent courir le 800 peuvent courir le 1500 sauf maintenant il y a un problème de programmation donc même s'il y a beaucoup de séries déjà fait le 800 même s'il arrive par exemple à se qualifier la veille le jour même où il y a une finale en 1500 malgré s'il arrive à se qualifier balak il y a donc il ne peut pas reproduire la même course 1500 donc il doit être à 100% de ses potentialités Bachir donc il pouvait courir le 800 normalement c'est classé dernier mais arrêté pour moi le fait d'être sanctionné me paraît normal mais vu les choses qui se sont passées les JO comme le cyclisme il y a eu l'affaire du badminton il y a eu un match entre l'Espagne et le Brésil il y a eu un commentaire c'est que la veille les Espagnols ont été avertis parce que les Espagnols ont perdu contre le Brésil n'allait pas rencontrer en quart de finale aller éviter la Dream Team la Dream Team les Etats-Unis parce qu'ils ont contre les Etats-Unis automatiquement automatiquement ils sont sûrs d'être battus donc les Etats-Unis donc maintenant l'Espagne va jouer les Etats-Unis et la France va jouer le Brésil il y a eu beaucoup beaucoup de trucs qu'il y a eu les JO ou les trucs l'histoire des Tikadri s'il fallait l'appliquer beaucoup d'athlètes beaucoup de formation il y a été par exemple qu'une des équipes qui a été battu pour se classer troisième pour jouer la France la Suède l'Islande etc les Français ont été battus par l'Islande donc ils ont fait leur maximum pour battre la Suède par contre la Suède aussi ça l'intéressait puisque avec un concurrent puissant voilà donc maintenant en fin de compte on suivra avec attention la finale Inchallah maintenant concernant un autre sujet c'est les nouvelles télé qui vont être mises en Algérie donc je vais faire des études c'est qui critiquent tout ce qui est Algérie maintenant tout ce qui est pouvoir tout ce qui est Algérie parce que le pouvoir c'est telle ou telle personne mais c'est d'abord c'est d'abord vous avez beaucoup d'expérience dans les cas où vous avez eu des préjugés et jugés à l'avance ou après vous n'avez jamais par exemple jamais ce n'est pas tout comme vous pour vous ce sont des chaînes c'est des chaînes les équitables c'est des chaînes juste ou c'est des chaînes les intéressantes et des chaînes qui ne sont pas encore sorties c'est des chaînes les programmes vous êtes en train de les juger comme quoi c'est le pouvoir donc à chaque fois que quelque chose est fait en Algérie avec le sentiment avec le pouvoir vous êtes libre de l'avoir c'est peut-être légitime mais ne jugez pas c'est enrichissant c'est enrichissant d'avoir beaucoup de chaînes parce que vous aurez plus de versions il y a une vingtaine de chaînes où ils connaissent les mêmes infos les mêmes donc les gens vont essayer de se différencier donc c'est déjà c'est une bonne chose depuis le temps on a une chaîne unique une pensée unique beaucoup de choses uniques maintenant on va essayer de s'ouvrir à une expérience nouvelle donnez la chance à ces chaînes donnez la chance à cette initiative et après juger ne jugez pas à l'avance on ne jugez pas à cette chose mais je ne vous ai pas c'est une chose pour les chériens les chériens accrorent les rambes les chériens les chériens dans la vie je vais vous montrer je vais vous montrer un peu une chose dans le temps dans lequel il y a le temps 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 il y a les deux et les deux et les deux et les deux on va essayer de regarder on a des spectateurs donc vous voyez les vidéos des gens j'ai un jugement j'ai des points de vue je ne suis pas à l'avance 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 mais les Syriens ce sont les gens si ce sont des mondiaux ce sont des mondiaux comme tous les ou les aulawiyy les jeunes les jeunes les jeunes ce sont des frères comme vous le dites vous le dites vous le dites des opposants des victimes de la guerre l'arabie saoudite le qatar l'occident l'OTAN etc l'algérie c'est pas le paradis avec ce pouvoir là n'arrive pas à survivre correctement concernant les pannes d'électricité vous choisissez à chaque fois les termes de jazair voulant incriminer le pouvoir vous êtes en train de donner une mauvaise réputation les jazair maintenant ce qui se passe en Syrie j'aimerais bien vous êtes honnête il faut parler de la Syrie et parler du peuple syrien le peuple syrien qui est en train de mourir chaque jour le pouvoir et l'opposition le pouvoir parce qu'il cherche maintenant il ne reviendra jamais il ne reviendra jamais il ne reviendra jamais mais c'est plus une révolution c'est une guerre et c'est une guerre qui est menée par l'étranger il y a beaucoup de mercenaires jihadis qui ont été payés par la CIA qui ont été ramenés de Libye et le monde les membres et les membres qu'ils ne reviendra jamais ce qui s'est passé qui est un pouvoir et c'est un pouvoir pour l'instant qui est le pouvoir légitime parce qu'une révolution qui prend des armes ça devient ça devient du n'importe quoi la raconte sera une révolution pareille c'est une révolution c'est une révolution pour moi l'important c'est les peuples donc ils ont détruit la Libye ils sont en train de détruire la Syrie sachant que le Libye ne reculera pas ils sont en train de mettre le paquet pour détruire la Syrie au pire des cas au pire des cas ils vont ils vont les villes qui sont comme je le dis dans les frontières turques ou les libanaises vont être toujours tenues par les rebelles s'ils arrivent à gagner la guerre parce que c'est devenu une guerre et dans la base ils vont jouer à une chambre qui joue à l'ennédame ou à l'importation ou à l'exportation et tout ça parce qu'il n'y a pas de l'ennédame parce qu'il n'y a pas de l'ennédame donc même si tu es un ami de la Syrie où il y a des congrès ou des trucs à Genève, à Paris en Turquie, en Tunisie, en Égypte etc. où tu réunis l'opposition où tu es un ami de la Syrie en même temps tu envoies des armes tu envoies des mercenaires pour une personne ou un état les dictateurs donc pour moi j'ai toujours dit que les négociations et le défaut 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 mais on va voir ce phoar qui m'a dit l'armée syrielle libre qui est en train de changer la nédame en aide à l'adou qui aide les gens qui disent les choses le défaut voilà en fin de compte il y aura plus de mois déjà il y a 30 000 morts tous les jours tous les jours des centaines de morts des masses médias c'est une grande propagande c'est une grande c'est une guerre médiatique guerre militaire guerre de vraiment pour détruire la Syrie les gens qui sont là bas il y a des médias russes il y a des médias iranien il y a des médias libanais il y a des médias il y a des médias vous voyez les vidéos de l'armée syrielle libre sur les sur les exactions ils font aussi des exactions donc les exactions si vous parlez de il faut aussi parler des exactions ces salafiens les criminels les criminels qui vont peut-être faire sauter le pouvoir mais détruire leur pays voilà ça va être la guerre sainte dans la Syrie si rien que vous est de rentrer dans le pouvoir quand vous allez vous allez vous allez vous allez d'ailleurs pour nous dire après cette guerre cette guerre elle va devenir une issue elle va devenir un éssu elle va devenir elle va descendre dans l'as âme elle va tenu un éssu et on va La France a envoyé des soldats, a envoyé ses comptes militaires pour des aides humanitaires. Les journalistes ont dit que depuis la guerre du Vietnam, depuis les Etats-Unis, ils ont perdu la guerre médiatique avant de perdre la guerre sur le terrain. Tous les journalistes qui sont dans les pays où il y a la guerre, c'est généralement des journalistes et des agents secrets. Ils sont là-bas pour la guerre de l'image, la guerre de l'image, parce que pour moi, les deux criminels, c'est le gouvernement de la Syrie, puisqu'ils n'ont pas fait des concessions, donc ils ont dû débarquer la répression et les criminels, c'est ceux qui se revendiquent. Ils n'ont pas d'attention, ils n'ont pas d'attention, ils n'ont pas d'attention. Ils n'ont pas d'attention, ils n'ont pas d'attention, ils n'ont pas d'attention. Si je pense qu'il y a d'autres sujets, je ne vais pas tarder à lancer cette vidéo. Sur cela, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Je tâcherai de répondre à tous les messages. Salamu alaykum wa rahmatullah